ouais bonjour à tous ici c'est serge kakili mb du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif le trading wall studs tv et aujourd'hui on est dimanche et je savais bien qu'à partir de maintenant tous les dimanches on va faire le crypto trading donc dimanche est exclusivement le bitcoin trading time on va faire le bitcoin face au dollar américain on va regarder le etf donc le jbtc et on va regarder aussi le bch donc le bitcoin cash bch face au dollar américain et d'entrée je vous le dis pour ceux que ça intéresse vous voyez bien que moi j'ai toujours une forte exposition au dollar américain pour ceux qui est là principalement en france et dans la zone euro et ceux qui suivent le canal et toutes les vidéos de trading si réellement vous voulez que j'inclus aussi le bitcoin face à l'euro et le bitcoin cash face à l'euro dans les analyses comme ça vous me le faites savoir même s'il y a jusqu'une personne et bien je le ferai ça va aider quelqu'un c'est ça le but donc voilà vous me le faites savoir en commentaire et comme ça je vais inclure donc le bitcoin face à l'euro donc il y aura bitcoin face au dollar américain bitcoin face à l'euro jbtc on l'a quand dollar américain donc malheureusement ce ne sera que jbtc bon voilà ça cotise aux états unis ensuite on aura le bitcoin cash dollars et si vous le voulez aussi on fera aussi bitcoin cash face à l'euro ok donc là voilà donc d'entrée aussi je vous le dis que tout ce que vous allez voir ici et tout ce que je vais énoncer expliquer et analyser tout ça c'est dans un cadre illustratif dans un but illustratif informatif et éducatif donc en aucun cas c'est une incitation à aller trader ce type d'actifs financiers qui sont très volatiles comme dans ce cas-ci de bitcoin et le bitcoin cash et le gbtc donc vraiment faites vos propres analyses et vos propres recherches et ou sinon ben venez et souscrivez vous à l'une de mes consultations privées et donc là on vous aidera réellement à faire cela en gérant bien le risque bien sûr je vous dis aussi ici on va exposer et illustrer et analyser le bitcoin et bien sûr vous devez savoir que tout ce que je viens tout ce que je vais énoncer et démontrer des zones d'achat et ainsi de suite tout ça c'est dans un cas ici absolument comme on dirait unique au bitcoin et vous devez bien savoir que cela je n'ai pas tout mon argent investi tout simplement dans les trades avec le bitcoin donc ça ça fait partie d'un portefeuille qui est la spéculatrice d'un portefeuille spéculatif dans lequel il ya bien plus d'actifs ici juste on va se focaliser que sur le bitcoin donc réellement là je vous le répète si enfin je vous le répète si vous vous êtes en train de trader ou quoi que ce soit ne mettez jamais tout votre argent juste dans comment dirais-je dans une seule chose et je dis bien ici ici moi je ne fais pas de day trading donc moi je suis dans le swing trade donc là j'essaye de prendre des positions sur une semaine deux semaines trois semaines j'essaie de maximiser un maximum donc ce que vous allez voir et la manière de faire n'est probablement pas la vôtre n'est probablement pas l'approche vous n'êtes pas la comprendre n'être peut-être pas d'accord avec mais bon voilà comme je dis peu importe ce que l'on a comme système à la fin du jour à la fin de la journée comme on dit en anglais à the end of the day la seule chose qui compte c'est how are you making money pour entrer à la ligne c'est tout donc moi j'ai mes clients et les clients sont bien mais on avance on a tout ce qu'on est en train de faire et voilà donc on fait nos sous avec le système qu'on a développé donc la semaine passée j'ai montré énormément de choses par rapport au système donc cette semaine ci on va uniquement se focaliser sur ce que l'on voit au niveau d'analyse technique au niveau du price action et comme ça vous allez vraiment voir quelles sont les projections qu'il ya selon mon avis et mon avis opinion avec mes recherches et le travail que j'ai fait ok donc là maintenant je me bouge de l'écran et on y va directement et à quoi on va directement aller au graphique donc premièrement avant d'aller au graphique qu'est ce qu'on va faire on va commencer d'abord par avoir un point de vue généraliser un peu on va voir un peu qu'est ce qui s'est passé donc ici on a le bitcoin rappelez vous on a vu que maintenant que le bitcoin c'est la deuxième crypto à dire au niveau de popularité c'est la deuxième c'est le bitcoin cash qui est number one donc bitcoin dernier prix 7717 aujourd'hui dimanche on a une baisse de 76 0.76% on a eu des hauts à 7800 débat à 7666 le volume aujourd'hui journalier c'était de 378 millions de dollars il ya 16 millions 688 560 de coins et la capitalisation de marché est de près de 130 milliards de dollars donc c'est énorme ici donc vous avez les différents marchés où ils sont offerts et lorsqu'on en fait une moyenne de prix au total on arrive au prix que l'on a ici et que chaque exchange a un prix est différent mais lorsqu'on en fait la moyenne de tous ben voilà la moyenne c'est 7717 donc voilà exactement là où il cotise et donc voilà donc il y a encore pas mal de news pas mal de personnes qui sont en train de tweeter vous savez que twitter c'est une un élément très 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 important vu qu'on voit exactement comment dirais je vois exactement toute la communauté tous ceux qui sont en train d'en parler ce qu'ils pensent réellement du bitcoin ainsi de suite et maintenant on va regarder l'analyse technique donc on va technique et on va regarder le price action donc voir les niveaux de résistance support voir le canal haussier vu qu'on est dans une tendance haussière et bien sûr aussi on va déterminer quelle est la relation comment est ce que l'on voit l'interaction entre le bitcoin et ses moyennes de et les moyennes de prix par là je suis en train de recharger le tout parce que il y avait un petit problème et voir exactement ben nous qu'est ce qu'on peut faire quelles sont les probabilités d'opération que l'on a et on va tenter ici d'en déterminer une et d'en à laisser une bien 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 on va remarquer une et voir exactement comment cela va évoluer ok donc voilà donc ici j'étais en train de regarder là c'était quoi c'était voilà c'était le iota non c'était mon héros ça c'était pour ça et tous les jeudi c'est zika chez mon héros d'envoyer qu'on avait déjà on va faire quelque chose comme ça donc mettre un peu des probabilités d'opération et on verra exactement là comme ce comment cela va évoluer comme ça à chaque fois que l'on va venir on va pouvoir le suivre ici et donc voilà on va voir si oui ou non on était dans le bon si ça va bien et c'est que bien que vu que le bitcoin est très 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 volatile vous avez vu qu'une des choses que je fais souvent que bitcoin c'est d'avoir des straddles donc un straddle c'est à la fois avoir une position à l'achat et à la fois à la fois avoir une position à la vente pourquoi dû à la volatilité et lorsqu'il y a de la volatilité comme ça on peut capturer quoi que ce soit donc là voilà c'est le système et la manière dont moi j'ai comment moi est ce que j'opère avec cela donc on va rabaisser le tour un peu donc on va voir réellement qu'est ce qui s'était passé donc on voit clairement la tendance haussière ici vous avez la résistance du canal haussier le support du canal haussier rappelez-vous tous les patrons et toutes les projections que je jouais toujours et tous les maniers les fameux abcd on les a toujours vu on avait eu ce premier abcd là donc maintenant vous voyez aussi on est revenu ici et qu'on a touché la moyenne mobile de 13 semaines donc on devrait pratiquement repartir à partir de ce point donc si on part réellement à partir de ce point on peut envoyer le bitcoin directement il peut atteindre des niveaux comme les 8100 8200 donc ici qu'est ce que l'on a donc oui là on a juste une tout juste une ouverture là maintenant on va vraiment voir ce qui s'est passé dernièrement on a eu la grosse montée donc l'anticipation spéculative au niveau du du hard force qui devait avoir lieu donc c'est l'entrée en matière du bitcoin avec un dérivé officiel et régulé aux états unis donc de la part de la cmi donc le chicago mercantile exchange et bien sûr maintenant ça va arriver au street et de là bien sûr je vais montrer pas mal de nous par rapport à ça qu'on allait avoir d'autres dérivés qu'elle est arrivée donc numéro un contrat futur avec un cash settlement donc je rappelle le contrat futur c'est quoi à l'échéance de la date acheteurs et vendeurs vont convenir d'un prix bon maintenant on est je sais pas encore le 19 voilà on va dire au 30 à la fin de ce mois de novembre 30 novembre il faut une échéance et à l'échéance ben voilà la personne le prix auquel serait on va dire le bitcoin au lieu de recevoir un bitcoin physique donc un bitcoin physique on va dire ça comme ça dans son wallet ici on recevrait quoi du cash donc si la valeur est de 8000 dollars la personne recevrait un dépôt de 8000 dollars ok donc tout simplement c'est ça donc après le hard fork annulé là vous avez vu à partir de ce moment s'il y avait une corrélation négative entre le bitcoin et le bitcoin cash qu'est ce qu'on a vu baisse on est on a atteint les 6500 en dessous de la moyenne enfin en dessous des 50 % de cette grande bougie haussière interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines ouverture à ce niveau là tentative d'aller plus bas interaction avec la moyenne mobile de 13 semaines ici directement boum rejet et on repart à la hausse donc on a annulé cette bougie rouge donc c'est comme si elle n'existait pas et on est revenu là donc réellement qu'est ce qu'on avait on a une continuité ici de 7400 et on a atteint les 8040 comme max comme prix les plus hauts donc voilà donc maintenant on est là on a une ouverture ici pour cette nouvelle semaine et maintenant on va voir donc ici là quand on a une bougie qui est aussi forte on s'attend réellement à voir une continuité nous ici donc vous avez déjà vu un peu les membres de mon équipe qu'est ce qu'on fait lorsqu'on est en train d'analyser on analyse le tout on reprend énormément d'informations on regarde ce qui se passe on est au sein de la communauté ainsi de suite donc qu'est ce qu'il ya ici réellement comme probabilité de succès à dire au niveau des opérations si on a réellement une continuité voyez entrer ici ce serait compliqué parce que voilà on a quand même ces mèches là moi ça ne me plaît pas donc 8000 ça peut être un point un bon point d'entrée et nous on avait évalué 8050 ce qu'on avait atteint de ces hauts là donc vraiment quoi se donner un peu plus de marge être vraiment ici juste au dessus de ces longues mèches là ici donc c'était aux alentours de 8050 avoir une avoir une position haussière donc on va déterminer cela comme ça donc vous voyez que là c'était quoi donc si on vient ici durant la semaine on peut dire que voilà banon s'attend à une position aux alentours des 8050 même 8100 donc ici rappelez vous ce sont des probabilités on reste là comme ça on fait je vais pas dire de l'à peu près mais on voit plus ou moins ce serait quoi et donc oui que bitcoin a beaucoup de volatilité donc vous avez vu que lorsque je vous montrais le système que j'utilise on calcule toujours une volatilité entre 500 et 600 donc c'est quoi même pas volatilité je dirais plus fluctuation de prix et bien sûr aussi ça fait qu'il ya de la volatilité donc à tout moment il peut baisser 600 dollars et les récupérer donc là vous avez vu ce qui s'est passé de là ici de 7400 pratiquement boum redescendre à 6400 et de la descendre encore plus bas et puis remonter tout ça juste en une semaine donc c'est terrible donc ici on peut avoir pas mal de choses donc voir si on a une continuité donc pour le moment s'ouvrir là donc on n'est pas dans l'opération avoir un ordre différé ici et boum donc je vous dis on est aux alentours des entre 8050 entre 8040 et 8100 donc là on a défini pas mal de points d'entrée et on va voir comment cela va évoluer rappelez vous que les crypto voyez aujourd'hui on est dimanche le marché est ouvert ce n'est pas comme le marché des actions qui ferme le vendredi vendredi sort et qui ouvre le lundi matin donc on a le week-end pour regarder ça tranquillement on a des informations si telle ou telle compagnie va publier ici c'est pas le cas donc ici à tout moment il peut y avoir une news et à tout moment ça peut aller dans tous les sens donc on a vraiment se donner de la marge lorsqu'on est en train de voir des choses et comme je vous l'ai dit moi je ne fais pas de day trading moi je veux ce genre de mouvements qui sont là on est vraiment là pour ça pour avoir des longues longues projections et dans nos projections on s'attend toujours avoir des capturés comment dirais-je capturer un maximum des mouvements donc c'est ça vraiment que l'on fait donc ça j'ai déjà vu la semaine passée donc si vous êtes nouveau que vous n'avez pas vu je vous invite à regarder le bitcoin trading de la semaine passée donc vous allez voir exactement comment je démontre tout ce que je fais au niveau du système donc ici la hausse ce serait ça à ce niveau là bas ce serait venir là et à partir de là bas on pourra aller bien plus haut donc oui ici un risque c'est quoi on va essayer d'aller chercher quoi la moitié de cette bougie là donc ça fait 7000 donc quelqu'un mille dollars donc oui il faut quand même avoir un certain compte si vous allez aller acheter un bitcoin réel une fraction de bitcoin ben c'est ça donc si ça faisait un dixième de bitcoin ben ça ferait 100 dollars si vous avez un centième de bitcoin ben ça vous ferait 10 dollars et donc dans le cas ici on a décidé des cfd ben voilà on a des bitcoins aussi qui sont fractionnés et on a le droit aussi d'avoir de l'effet de levier donc par rapport à votre capital et à votre tolérance aux risques et ce que vous voyez comme target eh ben vous pouvez réduire votre exposition et tout comment dirais-je dans tous les cas pouvoir profiter de cela donc en gros ici c'est ça si on va du 1 1 donc pratiquement ce serait voir un mouvement pareil et aller vers ce niveau là donc le bitcoin est nettement nettement plus haut comme j'ai vu dans certaines analyses on me disait que maintenant que le bitcoin allait arriver à la cmi qui arrive à wall street on donnait même de bitcoin à 10000 là maintenant moi j'irai du 1 1 donc voilà il ya un petit mille dollars qui peut être fait et comme je dis selon la fraction de bitcoin vous allez avoir ben ça va vous permettre aussi d'avoir accès à ce type de trade et maintenant d'un autre côté vu que je dois le dire aussi attendez qu'est ce qu'on va faire on va réduire ça afin que je puisse le voir parce que vous voyez ça c'est super long j'ai pas besoin que ce soit aussi long là que ça aille aussi loin là donc qu'est ce que je vais faire moi ça ça va venir on va mettre ça comme ça puisque je m'attends vu la volatilité et les fluctuations terribles et que bitcoin ça peut aller très 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 vite donc ça ce serait plus ou moins ce qu'il y a non est que dans une zone ici ce serait prendre des bénéfices et d'un autre côté si maintenant on va à la baisse vous voyez ce niveau là ici le niveau où on est ce serait pratiquement aux alentours des niveaux de la moyenne mobile de quatre semaines je dirais même en dessous des 7200 si jamais on voit le bitcoin qui commence à redescendre oui comme ici on avait une clôture en dessous de la moyenne mobile de quatre semaines d'un boule qui puisse aller atteindre cette moyenne mobile là mais vu la fluctuation ce serait quand même bête de perdre tout cela mais vu que le bitcoin est dans une tendance haussière on peut prendre avantage des mouvements baissiers mais cela il faut le regarder dans des unités de temps plus petit donc une heure de way dans les graphiques une heure graphique journalier institut et profiter de cela oui moi je regarde vraiment la tendance tout me donne tout m'indique que le bitcoin est haussier donc j'ai bien plus de probabilité de capturer des gros mouvements à la hausse à la baisse c'est vraiment de manière très très spéculative et profiter de la volatilité donc on peut y aller mais oui lorsque ça baisse on ne sait jamais jusqu'où ça va descendre donc faut aller très vite on sait que le bitcoin est haussier on sait même pas jusqu'où il va monter on sait qu'il est haussier donc il ya beaucoup plus de probabilités on va dire plus de 70% des probabilités sont haussières lorsque ça va baisser dû à la volatilité et aux fluctuations brutales que le bitcoin a il ya on va dire moins de 20 à 30% de probabilités de pouvoir capturer cela de manière correcte ouais avoir ici c'est le timing qui est créé timing d'entrée et timing de sortie mais c'est très dur de pouvoir le faire c'est plus simple de comment diriger ici de penser cas à l'achat si jamais on voit qu'il ya un pullback oui comme c'était le cas ici une correction une distribution c'est à dire une prise de bénéfices on regarde les niveaux on voit qu'il ya beaucoup d'interactions très souvent avec la moyenne mobile de 13 semaines voit ici le support du canal donc si se rapproche de ces niveaux là là ici ce serait un bon niveau pour vous et pouvoir racheter et aussi attendre une confirmation haussière et de ce fait on vient ici au support et du support on va remonter vers la résistance premièrement la résistance horizontale et deuxièmement la résistance du canal haussier si on fait une projection dans le futur ok donc là voilà donc pour le moment on va juste se concentrer sur une hausse si on a encore un break out violent comme c'était le cas ici d'un bon on ira à la hausse si on voit un pullback aux alentours je dirais quoi aux alentours des ce pour pas aller trop loin en dessous de 7400 ce serait commencé à vendre donc de 7400 serait commencé à vendre pour revenir ici avoir une interaction très moyenne mobile de oui semaine exactement donc là ce serait ça donc là aussi on va essayer de le mettre on va mettre un show de position voilà et on viendra ici et ici on ferait ça donc le show position comme j'ai dit ce serait aux alentours ici de quoi ce serait des sept mille combien là j'avais dit 7000 voilà ce serait quelque part ici là comme ça voyez 7400 voilà quelque chose comme ça on a aussi on est une baisse là dans ces régions là bas 7400 boum et revenir à ces niveaux là donc là aussi je vais vite fait refaire ce que j'avais fait voilà pour être sûr que ce dessin là oh là là j'ai enlevé un truc de mon canal ça ne prend pas trop 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 de place donc voilà là ce serait ce qui a donc le bitcoin ben nous c'est comme ça qu'on joue dû à la volatilité il y a toujours énormément ça c'était là il y a toujours énormément de choses énormément de mouvements donc nous on s'assure toujours de pouvoir capturer les mouvements de profiter de la volatilité de profiter de tout ce qu'il y a donc voilà ça c'est vraiment le bitcoin ça c'est ce que l'on voit c'est ce que moi je vois donc s'il y a des probabilités oui qu'on joue vraiment les deux donc si on va à la hausse bon je peux pas les supporte aux yeux bien on voit pas très clair si on va à la hausse boum à partir des 8050 si on va à la baisse si je vois que ça commence à se rabaisser que ça rapproche des 7500 7400 ouais dans des zones pareilles boum même encore un peu plus haut mais on est toujours au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines donc ça c'est très 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 haussier ouais donc on va attendre si on voit qu'on commence réellement à redescendre fortement ouais comme ici c'était le cas on avait des ordres de baisse comment dirais-je non c'était quand le bitcoin était un peu plus bas si on avait des ordres de baisse nous aux alentours des 6900 avec que de 6900 c'est descendu parfaitement jusqu'à dans ces zones là il ya deux semaines c'est 6900 voyez ici boum descente et ça continue à aller très bas jusqu'à atteindre les 6200 et encore bien 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 plus bas donc ouais bah c'est ça donc on avait les deux ordres et la hausse et la baisse parce que quoi le bitcoin est volatil ça c'est ce que moi je fais personnellement et c'est ce que nous on fait ici mais oui qu'il faut être très 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 attentif surveiller ça à tout moment mettre des alertes parce qu'une fois que les niveaux clés sont atteints il faut pouvoir réagir super rapidement donc voilà bitcoin vous avez vu exactement c'était quoi et maintenant le bitcoin est là on va regarder le jbit ici rapidement jbi hop là j'ai fait une bêtise jbit ici donc voilà jbit ici est là et le jbit ici qu'est ce qu'il a jbit ici voilà toutes mes analyses que j'avais fait ici et sont partis donc jbit ici exactement dans la même configuration ici on va dessiner à l'écran tout simplement donc jbit ici comme vous avez vu le canal haussier pareil que le bitcoin là on a le max ici où est ce pointer qui est là on a les niveaux de 1100 ou exactement comment est ce qu'on est en train de monter ici maintenant on a temporisé oui on a support résistance support résistance support ici longue période d'accumulation boum le super break au dessus des niveaux des 800 maintenant on est à ce niveau là et oui on se rapproche pas mal donc ça ici qu'est ce que l'on a là ici ce que l'on a ici ça s'appelle un drapeau haussier donc oui ça fait vraiment un drapeau ça on appelle ça le first leg maintenant on attend le second leg et le second leg si on va haussier voyez le pointer ici nous pointe nous pointe réellement le prix est un indicateur donc il nous indique réellement qui peut atteindre les 1100 donc oui si on a cette distance ici elle va être égale là donc on reste comment dire on reste pareil donc oui que le jbit ici est réellement en train de suivre l'évolution du bitcoin et donc si le bitcoin revient haussier bon on verra le jbit ici aussi être haussier donc vous voyez que là c'est une manière aussi de pouvoir comment dirais-je diversifier et réduire le risque d'exposition sur le bitcoin réel ok donc voilà donc ça c'est jbit ici donc jbit ici aussi on dirait quoi ici qu'est ce que je vais dire pour conclure ici avec le jbit ici on voit vraiment l'interaction que jbit ici il a avec les moyennes mobiles donc oui ici moyenne mobile de quatre semaines on a essayé d'atteindre la moyenne mobile de huit semaines on reste haussier on est toujours au dessus de la moyenne de comment dirais-je des 50% donc de la partie supérieure de cette bougie verte c'est une bougie décisive une bougie comme on appelle ça une décision qu'elle donne donc une bougie de décision une bougie de confirmation haussier donc là on reste à la hausse comme vous avez bien vu le patron drapeau ce serait quoi maintenant au dessus des 960 pour aller rechercher des milles donc on va redessiner ça rapidement donc ici ce serait on va dire dans cette zone là avoir un ordre d'achat ici par là à revenir là bien plus haut oui là parce qu'on a une espèce de de drapeau là comme ça et après avoir le second leg donc ici ce serait quoi là on reste haussier ou bien même on peut revenir si on voit d'une manière très agressive revenir ici au niveau des 920 mais monté mais oui qu'on n'a pas franchi ce niveau là donc nous ce qu'on veut on veut un break on veut un mouvement qui est là on veut pas que ça continue à aller de manière latérale bien bon on est on ça va frustrer l'opération non une bonne spéculation ce sera vraiment attendre des confirmations et il faut pas avoir peur de laisser des choses ce sont les grands investisseurs qui font bouger le marché et pas nous nous ce qui fait comme comme je dis souvent j'explique souvent mes clients si une mouche veut rentrer chez vous elle peut pas ouvrir la fenêtre et s'inviter chez vous c'est vous qui devez laisser la fenêtre ouverte et la mouche peut rentrer bon nous c'est pareil donc les grands investisseurs c'est eux qui vont ouvrir les portes ou qui vous la fenêtre et nous on est comme des petites souris des petites mouches des moustiques on vient on rentre rapidement ouais on vient on rentre rapidement fait ce qu'on a à faire et on repart donc si on a laissé un petit morceau de pain la demi de pain bon on vient on va les prendre ou si je suis un moustique je vais venir tu m'ouvrir la fenêtre donc c'est une invitation je viens je te pique rapidement et puis je repars donc ouais c'est vous devez vraiment penser à ça ouais ce sont des analogies qui vont permettre de comprendre le marché c'est pas nous avec 100 dix mille cent mille même avec un million on va pas faire bouger ce marché là c'est vraiment comme vous l'avez vu dans les articles que je vous avais démontré ce sont des gros investisseurs qui viennent avec des produits cmi pour celui de coinbase qui veulent faire des des storage digital instituts et qu'ils ont des entrées minimum de 10 millions le mike nouveau gratis le global hedge fund manager qui va revenir avec un fonds de 500 millions dès qu'il met 150 millions lui-même et ils vont aussi prendre de l'effet de levier avec sa donc là comme je l'ai montré dans différents articles donc ça va être des sommes colossales qui vont entrer dans le bitcoin et c'est eux qui vont bouger tout ça ok donc voilà ça c'est pour le gb tc maintenant on va aller s'intéresser au bitcoin cash donc rapidement on va regarder qu'est ce qu'il ya bitcoin cash mon bitcoin cash c'est la crypto number one donc voyez ici dans les sept derniers jours et qu'il y avait beaucoup de volume ici lorsque le bitcoin cash avait même atteint les 2800 depuis là c'est redescendu mais on reste quand même haussier ici à moins de volume et le volume recommence à remonter donc oui d'ici à l'entrée donc ça c'était vendredi ça c'était hier samedi aujourd'hui dimanche on est là oui ça recommence à remonter dans les sept derniers jours on a un prix de 1192 moins près de 5% aujourd'hui les 1258 les bas 1140 le volume journalier c'est un milliard 448 millions 16 millions 675 1563 coins capitalisation de marché total près de 20 milliards donc ça commence à monter fortement et lorsque l'on fait la moyenne de prix de tous les exchange où il est listé on arrive à une moyenne de 1192 qui est le prix que l'on voit ici ok donc ça c'est ça et bien sûr bon voilà ici à si vous voulez voir encore avoir plus de news il ya pas mal de deux pages et voir un peu qui tweet par rapport à ça pour voir quels sont les gros investisseurs les gros détenteurs les gros miniers qui sont en train de tuer au sujet du bitcoin cash car ceux qui vont faire bouger le marché donc là maintenant on va aller rapidement à l'analyse technique et de price action ici avec le bici et sur le bitcoin cash face au dollar américain je vous le rappelle si vous voulez vraiment que je fasse aussi bitcoin cash euros et bitcoin euros pas vous me faites savoir et on va y aller donc voilà ici les probabilités voilà moi j'ai déjà mes probabilités d'opérations qui sont tracés on a vu ça très 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 haut rappel attendez on va mettre ça comme ça comme ça on va bien envoyé vraiment bien le mouvement le canal aussi et donc on a déjà deux points deux points de résistance donc c'est assez pour nous pour déterminer un canal donc une résistance ici deuxième résistance là on trace la parallèle on a le support donc on va exactement comment est ce que cela va résistance support résistance donc là oui quand ça baisse après une forte distribution après une correction confirmation c'est quoi la confirmation comme je vous dis toujours attendre une clôture avec une bougie décisive donc une bougie qui a peu de mèches au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines avec la moyenne mobile de quatre semaines était en dessous là elle a recommencé à croiser donc à être supérieur aux autres moyennes mobiles donc huit semaines et treize semaines ici en rouge et de là on va vers le haut donc ça c'est des gros mouvements numéro un de ce prix là on retourne ici à la résistance et de la résistance on essaye d'aller plus loin tentative réussie là maintenant qu'est ce que vous avez on a bel et bien vu le super pointeur ici des 2800 donc ça c'est quoi rappelez-vous un pointeur c'est un indicateur donc le prix pourrait revenir là mais maintenant comment est ce qu'il va aller là il va parler du jour il va parler là du jour au lendemain oui des événements pareils on ne sait jamais à quel moment ils peuvent arriver maintenant il ya une grosse prise de bénéfices ici oui probabilité d'interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines maintenant rappelez-vous la corrélation négative si le bitcoin lui continue à monter on pourrait voir plus de correction ici vous voyez qu'on a un niveau de résistance ici ça c'est un support ça correspond à la moyenne mobile de huit semaines dans la moyenne mobile de quatre semaines ici entre les deux tout ce spread ça tout ce spread ici ça s'appelle quoi volatilité il ya un grand espace donc c'est très volatile et là nous on doit être là pour pouvoir en profiter donc quoi d'une manière saine de fortes probabilités pour que cela revienne donc ça aussi c'est un pointeur voyez ici en dessous de la moyenne en dessous des 50% de cette bougie haussière ça équivaut aussi à ce pointeur ici on peut revenir retester ce niveau là dans le temps d'ici une semaine la moyenne mobile de huit semaines et de 13 semaines pourrait être ici mouvements latéraux atteindre cette zone de support de canal ou rebondir ou tout simplement s'arrêter à la moyenne mobile de quatre semaines comme c'est le cas ici et rebondir ou aller bien plus bas rebondir là mais on ne sait pas oui ici comment ça a baissé oui si on regarde ce qu'on a vu on peut avoir une espèce de mouvement diagonale baissier mais oui qui prennent vraiment son temps avec très peu de volatilité afin d'arriver là donc oui c'est pour ça que je dis que lorsqu'on est dans une tendance haussière la baisse se fait en cascade et en pas de manière très esthétique donc c'est très difficile d'avoir un timing donc faut vraiment rester dedans et vous aussi psychologiquement vous devez être capable d'encaisser cela c'est pour ça que si vous n'avez qu'une exposition sur bitcoin cash c'est très dur psychologiquement vaut mieux avoir un portefeuille dans lequel il ya je sais pas on va dire une dizaine d'actifs sur lesquels vous êtes investi à la hausse et à la baisse et que le bitcoin cash soit un de ces actifs là comme ça si vous voyez que sa peine à descendre vous pouvez récupérer et toujours garder un pnl donc à profiter de l'os dans le verre parce que c'est très important au niveau psychologique donc c'est pour ça qu'avoir un portefeuille spéculatif c'est mieux que de toujours mettre tous ses yeux dans un seul panier et là bas vous avez regardé ça toutes les cinq minutes et vous êtes devenir fou surtout s'il ya ce genre de mouvement là vous devez vous devez comme disait enfin comme diane mais pas d'ici à madrid là vous devenez chaud et vous jetez par la fenêtre et vous faites un infard direct donc voilà maintenant on va revenir on va regarder un peu les probabilités d'opération première opération ici moi je vois un short donc un show donc je vois une vente à découvert ici et la vente ce serait quoi une entrée ici en dessous des niveaux de la moyenne mobile de quatre semaines et bien même encore bien bien plus bas si je veux avoir la confirmation ici je dirais quoi la zone des mille dollars ici donc oui mille mille dix mille dix dollars avec un stock plus ou moins ici au niveau de la résistance la résistance ici donc en résistance de canal haussier et vraiment essayer d'aller dans toutes ces zones ici profiter de prendre des bénéfices ou ici au niveau du pointer ou là dans ce niveau ici là que vous voyez ce niveau ici qui équivaut réellement à quoi à l'ancienne résistance maintenant à support ouais donc dans toute cette zone là il y a priorité d'avoir quelque chose on ne sait jamais si on voit vraiment le bitcoin qui va fortement à la hausse et que là si cette corrélation je dis bien et je le répète si la corrélation négative se maintient qu'il y a toujours cette débatte comme je l'ai montré dans le crypto rapport il y a toujours cette guerre entre bitcoin et bitcoin cash donc là on peut encore en tirer profit jusqu'à quand je ne sais pas c'est pour ça qu'on traite ce que l'on voit on vient on spécule si ça va bien ça va bien si ça va pas on fera autre chose on s'adapte il faut toujours avoir un système qui nous permet de s'adapter voilà pourquoi est-ce que le mien il n'est là que pour capter la volatilité donc peu importe que ça monte ou que ça descende moi tout ce que je veux c'est capitaliser sur le mouvement pour moi et pour mes clients ok donc voilà la chose donc ça c'est ça donc bitcoin je vois vraiment ça donc ça c'est dingue ça c'est côté number one maintenant ouais là on avait première opération que je vois moi c'est la baisse mais maintenant on veut aussi regarder quoi hop là non j'ai pas envie on a aussi une probabilité de hausse et la hausse bah ce serait quoi si on revient dans ces niveaux-ci on aurait on va ouais comme c'était le cas ici redéterminer après une clôture au dessus de la moyenne mobile de 4 semaines boum une entrée et vous voyez que de l'entrée on retourne directement au niveau de résistance là donc on retourne ouais par rapport à ce niveau-là donc pour que vous compreniez dans la zone de support ici on retourne en zone de résistance et si on avait un pointer vous voyez nettement plus haut donc vous voyez l'idée mais maintenant ce serait trouvé la même chose donc ou ici avoir un achat ou si jamais cette baisse n'a pas lieu vu qu'on met des ordres différés que cette baisse n'a pas lieu et qu'on est ici bah ce serait dans cette zone-là aux alentours donc allez on va mettre ça un peu au-dessus aux alentours des 1580 voire 1600 laisser le marché fluctuer bouger nous on veut capturer des gros gros mouvements si ça revient si il y a un gros catalyseur et qu'il y a un problème avec le bitcoin bah ça reviendrait et c'est vraiment avoir droit encore à ce type de mouvement-là donc vous voyez on va être paré à tout et la troisième opportunité c'est quoi ce serait comme je vous l'ai dit un achat dans ces zones-là donc au niveau du support du canal si on voit vraiment la baisse si la baisse a lieu et qu'elle est forte comme ça que la tendance est fortement baissière que maintenant c'est quoi qu'est-ce qui va nous déterminer cette tendance baissière c'est le prix en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines comme c'était le cas ici pour le moment ce n'est pas le cas donc on reste haussier mais au cas où ça se déclencherait rapidement on a les ordres qui sont déjà prêts donc voilà donc là ici j'arrête ici et là vous avez vu exactement quelles sont les positions que nous on a ce que moi j'ai fait ici pour les clients comment on a analysé le tout et ça c'est les opérations enfin les zones dans lesquelles on est en train de regarder où on s'attend à des fortes probabilités et un dernier mot c'est quoi rappelez-vous que le bitcoin cash ici est en zone de résistance donc vous voyez s'il se maintient s'il maintient le patron résistance support résistance support et bien voilà de là à la résistance il devrait avoir un rejet prise de bénéfice correction distribution revenir ici accumulation accumulation repartir vers le haut ok ce serait typiquement on a bien vu le typique A, B, C, D vous voyez donc là maintenant ce serait pour un A ici un B ici un C là et aller chercher un D bien plus haut ok donc là aux alentours des 2800 comme on l'avait vu ok donc voilà notre demi-heure est atteinte voilà je ne vais pas dépasser la demi-heure donc voilà un grand merci à vous hop là attendez avant toute chose je sauvegarde ici voilà et là vous savez exactement où me retrouver c'est au www.jctum.com vous avez tout là ici exactement qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez voilà là vous savez déjà voilà les émissions elles vont être ici sur la page donc vous voyez vous avez toutes les émissions précédentes ça va être actualisé et qu'est-ce que vous avez encore ici ben voilà le formulaire de contact et le numéro pour votre Viber Whatsapp Messenger tout ce que vous voulez je suis là ok donc voilà un grand merci à vous et moi je vous laisse c'était moi Serge Kalkinembe du www.jctum.com et ça c'était le dimanche le dimanche c'est le crypto trading dimanche Bitcoin trading time Bitcoin USD et Bitcoin Cash face au dollar américain et donc voilà moi je vous laisse et je vous retrouve demain et demain on va faire Ethereum trading et Dash trading ok un grand merci un bon dimanche un bon début de semaine tradez bien préservez bien votre capital gérez bien les risques et prenez des profits merci ciao merci